Les assistantes sexuelles, si on légalise ça, ça va ouvrir la boîte de Pandore et du coup, en fait, il va falloir légaliser tout ce qui est à côté. On va parler de sexe, là tout de suite, on va se demander quelle importance doit avoir le sexe dans la vie et on va introduire ce sujet avec une forme de prostitution, entre guillemets, très spéciale. Bilal, s'il te plaît, tu peux me mettre la vidéo sur les assistants sexuels, si tu l'as, pour handicapé. Regarde, mets du son, s'il te plaît, Bilal, à fond le son. J'ai entendu ça. Assistant sexuel, plus fort. Cette escort girl est assistante sexuelle pour leur fils. Une relation tarifée, 200 euros pour une heure. Mais non. Coucou. Clément est hémiplégique et aphasique depuis un accident. Oh, les scores déclatés. Vous êtes méchants. Quoi ? T'as dit que t'aimais les mecs beaux ? Oui ! Tirez avec lui ! Il y a des règles quand même, c'est précise. C'est la famille qui me contacte ou on prend encore rendez-vous parce que c'est Clément qui exprime ses besoins. Pour moi, c'est important que le cadre reste bien posé et ça évite d'avoir des dérapages. Voilà. Il y a un attachement, mais il s'inscrit de façon balisée. Oh, mais ça me choque pas. Ah, mon lapin d'étant. Non, pas du tout. Ça me choque pas du tout. On va réagir juste après. Clément, il est jeune. On respecte la vie des parents. Il a besoin d'affection et il a des besoins sexuels, comme toute personne. C'est pas parce qu'il est handicapé qu'il n'a plus de besoin. Donc, on a fait appel à des escortes, mais ça se passait mal parce que c'était que des relations purement sexuelles. Tandis qu'avec une assistance sexuelle, il y a une relation d'affection, d'accompagnement, beaucoup de relationnels. Et c'est ça qui est très important pour le développement d'un handicapé. C'est un vrai petit coup. On a réussi quand même à bien cloisonner. Bon, quand Sybèle est là, c'est son instant. Nous, jamais, on demande après comment ça s'est passé. Oui, tu peux baisser le son. Je crois qu'après, il n'y a rien de bien fou qui est raconté. Alors, juste pour que vous sachiez, c'est illégal, bien sûr. Ça devrait être légal. Alors, il y a des gens qui militent pour. Et justement, alors, donc là, on est dans une position un peu spéciale. C'est une personne dans une situation d'handicap qui n'a pas, enfin, je ne sais pas, je pense que s'il pourrait se mettre sur Tinder, enfin, il pourrait draguer différemment. Je pense qu'il n'a pas réussi. Donc, il y a cette assistante sexuelle qui est une prostituée ou une escorte, rien d'autre. Quand on dit assistante sexuelle, il n'y a pas d'ordonnance du médecin. Voilà, parce que c'est là où il faut faire attention. C'est totalement illégal. Qu'est-ce que vous pensez de cet assistanat envers ces personnes qui sont dans une situation un petit peu compliquée ? Vas-y, Lola, je t'écoute. Moi, je ne sais pas trop quoi en penser, en fait. Je ne sais pas. Je pense que ça devrait être légal et ça ne devrait pas te poser de problème. Ça ne te choque pas, toi, Chloé ? Mais ça ne me choque pas du tout. Ça ne me choque pas non plus. Il y a des handicapés, les pauvres. Comme tu dis, sur Tinder, on ne va pas se mentir, il n'y a pas de résultats derrière, il n'y a pas de dates, il n'y a rien. Moi, je trouve ça propre, je trouve ça clair. C'est pas vraiment le mot, mais... C'est ça, c'est propre. Après, il y a les parents dans la pièce. C'est autre chose. C'est ça qui est trop bizarre, en fait. Mais au pire, les parents, ils vont faire leur course. Moi, j'aurais trop honte. Ça ne se fait pas grave. Mais je trouve ça propre, je trouve ça sain, je trouve ça bien. Ça devrait être légal et ça ne devrait pas choquer. Tu as des infos, Victoire, par rapport aux assistants sexuels en général ou pas du tout ? Non, juste si on en reparle aujourd'hui, c'est parce que la secrétaire d'État, Sophie Cluzel, si je ne dis pas de bêtises, elle a relancé le débat, parce qu'en fait, elle, elle souhaite le légaliser. Et c'est déjà légal en Allemagne, en Suisse, en Allemagne aussi, au Pays-Bas, au Danemark. Et même au Danemark, c'est remboursé par la Sécu. Donc en fait, c'est... C'est en un bon Sécu en Allemagne ou pas ? Qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs ? C'est pas des besoins médicaux, c'est quoi ces connexions-là ? Ah si, c'est totalement médical. Si tu prives un homme de... On va parler, on va dire les choses comme elles sont. Si tu prives un homme de jouir, d'avoir donc des relations sexuelles, à un moment, il va péter un plomb. C'est comme ça. C'est la testostérone. C'est un fait, c'est scientifique. Ah, tu as raison. Si tu empêches un homme de jouir... Et puis c'est son métier, c'est une professionnelle, de la jouissance. Si tu empêches un homme de jouir ou d'avoir ce moment avec une femme, donc d'être proche et donc d'expulser ce qu'il a expulsé, tu vas le rendre méchant. Genre, on va avoir les couilles qui vont être méchant. Non, tu vas le rendre méchant. C'est exactement ce qu'il a dit Romain Polanski. Et les femmes, non, c'est que les hommes. Mais non, c'est pareil aussi pour les femmes. Je pense que c'est moins assumé. Mais je pense que c'est quelque chose de très important pour le bien-être mental d'une personne, de pouvoir avoir des relations sexuelles et de se sentir normale. Tout le monde a envie d'être normale. La prostitution, excuse-moi, la prostitution, c'est des mecs lambda qui ne sont pas forcément handicapés et qui vont voir des femmes. Et c'est souvent un besoin. Moi, je connais des mecs qui y vont, franchement, et des fois, ils vont dans des trucs. Non, sérieux, je passe à l'eau boulevardnais des fois. C'est un peu aubervilliers. Ouais, vers aubervilliers. Ouais, je vois très bien. Et les spécimens, c'est, il faut y aller. Alors là, on est sur de l'humanitaire, vraiment. C'est chaud. C'est très chaud. Et moi, je pense que c'est... Il faut toujours faire preuve d'empathie, en fait. Les gens jugent souvent sans se mettre à la place de ces gens-là. Ce mec-là, il a quel âge ? 23 ans ? Ouais, 25, je crois. Il n'a jamais eu de rapport sexuel avant. Il n'a pas de rapport sexuel, t'imagines. Donc, moi, je l'entends, ça. Et quand tu me dis, ouais, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu trouves ça bizarre ? On a récompensé un polanski avec un César. Je trouve ça beaucoup plus bizarre que ça. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, moi, si ça peut rendre quelqu'un heureux, pourquoi pas ? C'est tout. Et Dita, qu'est-ce que t'en penses ? Je me suis souvent posé la question... D'être assistante sexuelle ? Non, 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 non. Tant que t'as pas la même foi, quand même, ça va. Mais je me suis souvent posé la question de comment ces gens-là font. Parce que c'est vrai qu'on est des êtres humains. On a tous les mêmes besoins. Handicap ou pas handicap, on a des besoins. Et donc, je me suis posé des questions. Et là, j'ai des réponses à mes questions. Mais je me dis qu'ils devraient même faire, je sais pas, des sites de rencontres pour les personnes qui sont handicapées. Je pense que ça doit sûrement exister. Parce que je pense que ces gens-là peuvent aussi avoir le droit d'être amoureux et de partager une vie de couple. Bien sûr. Et de jouir. Et de jouir. De jouir. En fait, il y a des gens qui sont pas handicapés non plus, mais qui ne le font rien. Ça veut rien dire. Moi, je suis déjà sortie avec un mec en chaise roulante. Ah ouais ? C'est vrai, elle me l'a raconté. Non, c'est pas le même que je t'ai dit, mais... Ah, attends, attends, attends. En même temps, je vais vous dire un truc. Je vais vous, je vais révéler... Eh, ça roule ! Je vais révéler un secret. Tu m'avais dit que t'étais avec un mec qui t'est figuré. Assieds-toi, je t'en prie. Non, c'est pas lui. Bah si, alors, Lola, 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 elle s'est faite fortement chinée par Grishka Bogdanov. Et elle était pas totalement contre. Je révèle un secret, elle m'a dit. Parce qu'il a un certain charme. Eh bah voilà. Eh bah tu peux comprendre ce monsieur. Non, mais le fait que quelqu'un ait, par exemple, une... Je ne sais pas, moi, une blessure. Elle aime le balaf, par exemple, là. Elle aime les mecs balafrés. Ou non, oui. Même les déformations, ou quoi. Moi, je me trouve ça attirant, je ne sais pas. Non, mais Bogdanov. Et même un mec qui est en chaise roulante, je m'en fous, moi, tu vois. De toute façon, ça me dérange pas, moi. Ça aurait été incroyable. Tu sais que j'avais tellement envie que vous sortiez ensemble, toi, Grishka. Ah, je te jure. Elle s'est fait draguer par un genou. Bon, bref, ceci dit, ce que je dis, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas handicapés et qui ne font rien non plus. Eux aussi, ils auraient besoin d'une assistante. Oui, mais là, c'est vraiment son handicap qui l'empêche. Je pense que même s'il ne serait pas handicapé, il ne ferait rien. Après, le souci de ça, c'est que ça va ouvrir la boîte de Pandore. En fait, si on légalise, comment ils appellent ça ? Les assistantes sexuelles. Les assistantes sexuelles, si on légalise ça, ça va ouvrir la boîte de Pandore. Et du coup, en fait, il va falloir légaliser tout ce qui est à côté. Il y aura moins de choses. Moi, je te le dis très honnêtement. Toi, tu es une assistante sexuelle sans le savoir. Combien de mecs vont sur les sites ? Ah, mais je suis totalement assistante sexuelle. Combien de mecs vont sur ce site-là ? Si vous étiez pas là, il n'y aurait pas... Et les mecs qui sont en prison et tout. Je te relaxe, c'est une légèreté solitaire. Bien sûr, mais il faut totalement que ce soit légalisé. Parce que ce pauvre garçon-là, malheureusement, avec la loi actuelle, il peut se faire punir, il peut aller en prison. Et c'est cette demoiselle aussi. Et je trouve ça extrêmement triste que le mec puisse pas vivre... Bon, on va...